Musique de générique Yo, salut à tous, comment ça va ? On se retrouve encore une fois pour le format d'InnuMitsu, le fameux format où je réponds à toutes vos questions et aujourd'hui pour la première fois je pense depuis que je fais ce format je vous emmène dans un endroit que même moi je connais pas vraiment puisque nous sommes au Azabudai Hills Alors le Azabudai Hills en réalité je vous en avais déjà un petit peu parlé il y a de ça un an puisque ça faisait partie des différents projets du Japon du futur et là ça y est, ça fait deux mois maintenant que ça a ouvert Je suis encore jamais allé, l'endroit a l'air vraiment incroyable genre il y a une vue de dingue tout en haut de la tour, normalement on y a accès Donc voilà on va aller visiter un petit peu tout ça ensemble et moi je vais en profiter pour répondre aux différentes questions que vous m'avez posées sur Youtube et sur Instagram Donc sur ce écoutez je vous laisse vous préparer votre dernier petit kiaf et des familles de l'année 2023 et nous on ne perd pas plus de temps Bon, c'est parti Et juste avant de commencer, période de fin d'année ou oblige où je prends une toute petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui a un petit cadeau de Noël juste pour vous NordVPN NordVPN vous le savez, ils nous soutiennent depuis les tout tout débuts de cette chaîne et ça me fait vraiment extrêmement plaisir parce que c'est un service que j'utilise personnellement depuis déjà plusieurs années dans ma vie quotidienne que ce soit pour garder du contenu géobloqué sur les plateformes de streaming pour avoir accès à certains sites aussi qui sont bloqués quand je fais des recherches faire des économies en faisant des petits comparatifs quand je pars à l'étranger et bien sûr protéger tous mes appareils des virus, des scams, des pubs sur internet ou encore des connexions pas très très fiables quand je me connecte à un wifi public par exemple Enfin voilà NordVPN c'est vraiment un couteau de suisse de l'internet qui vous permet de faire pas mal de choses et c'est fou d'ailleurs de voir à quel point le produit il a évolué depuis que moi je l'utilise avec plein d'updates, plein de nouvelles features au sein même de l'application Enfin voilà on en a beaucoup plus et ce pour le même prix Et donc pour la fin d'année NordVPN vous propose pour chaque personne souscrivant à un abonnement de 2 ans à partir de mon petit lien dans la description une réduction exceptionnelle sur l'abonnement 4 mois gratuits ainsi qu'une carte cadeau Amazon d'une valeur pour aller jusqu'à 30€ en fonction de l'abonnement que vous prenez Alors attention c'est valable jusqu'au 9 janvier pour les personnes habitant en France ou en Belgique L'abonnement il est dans tous les cas satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous recevrez votre petite carte cadeau une fois cette période terminée Donc sur ce encore une fois merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour sauter notre petite chaîne depuis ses débuts et nous on retourne à la vidéo Et donc nous sommes bel et bien arrivés à la Asabodai Hills et c'est impressionnant vraiment c'est fou de la voir comme ça je l'ai juste au dessus de moi c'est un délire vraiment il faut savoir qu'elle fait 325 mètres de haut ce qui en fait actuellement le plus haut bâtiment du Japon et du coup à l'intérieur ils en ont fait tout un complexe en réalité le complexe il est énorme il y a la Asabodai Hills il y a aussi tout ce qu'il y a tout autour c'est incroyable on a une vue sur la Tokyo Tower qu'il y a là bas juste derrière ils ont fait un petit Christmas market juste en bas enfin c'est vraiment dingue très très cool je suis très content d'être là donc on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur un petit peu après mais avant ça je vais commencer par répondre à vos questions YouTube première question c'est une question qui nous vient de Barbabule ce qui me fait halluciner c'est que t'as donné ta guitare pour le projet Odyssée pourquoi ce choix d'offrir un objet si cher à ton coeur même si on ressent que t'es un homme de coeur à travers tes vidéos je me pose et te pose la question je te souhaite plein de bonheur à toi et à ta petite famille bah écoute Barbabule déjà merci beaucoup et très joli Blas je trouve ça mignon et oui effectivement alors vous avez certainement entendu parler du projet Odyssée c'est le projet de Teve et de Ici Japon c'est tout simplement le plus gros le plus grand musée du jeu vidéo au monde et le financement participatif il a décollé il a explosé de fou on a atteint les 2 300 000 2 400 000 à peu près je crois à la fin du financement ce qui en fait déjà un succès c'est à dire qu'on va pouvoir faire du coup le musée du jeu vidéo en France et surtout c'est le record du plus gros financement participatif d'Europe donc déjà GG à Ici Japon et donc en gros pendant le financement participatif ce que Teve avait demandé un petit peu à tout le monde c'est d'essayer de trouver peut-être un petit cadeau etc en contrepartie qu'on puisse offrir aux gens qui participent donc au financement et quand il m'a appelé moi je savais pas trop quoi faire je vous avoue je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bel et bien donner comme objet je regardais un petit peu les peluches que j'avais chopé mais je trouvais ça nul pour un projet aussi gros pour une levée de fonds aussi énorme en fait de donner juste une petite peluche ou un machin et je me suis rendu compte que j'ai pas mal de guitares dont parmi celles-ci une guitare que j'ai acheté tout de suite en arrivant au Japon qui est une Washburn qui m'a coûté un bras et c'est ce qui m'a définitivement mis au fond au tout début j'aurais jamais dû acheter cette guitare quand je suis arrivé mais bon je l'ai fait et au final cette guitare elle m'a un petit peu accompagné pendant toute ma carrière on va dire au Japon c'est à dire que j'ai fait des concerts avec j'ai composé des chansons avec la plupart des chansons que vous allez écouter sur Spotify c'est avec cette guitare là que je les ai enregistrées mon précédent groupe aussi à l'époque que je chantais avec cette guitare sur scène enfin voilà c'est vraiment une guitare qui m'a suivi pendant presque 13 ans et donc je me suis dit que cette guitare au final qui certes représente beaucoup de choses pour moi c'était peut-être le plus beau cadeau que je pourrais offrir aux gens qui participent au projet et forcément il y a plein de gens qui se sont dit mais Mitsu t'es complètement malade de donner ta guitare tout ça ce que je peux comprendre ce que je peux comprendre mais en réalité il y a deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ça la première c'est que déjà comme je l'ai dit c'est un bel objet c'est certainement le plus bel objet que moi je pouvais donner et puis surtout quand j'étais jeune il y a quelqu'un qui m'a donné une belle guitare en me disant elle te servira plus à toi qu'à moi et ça ça m'a un petit peu resté au fond du coeur et je me dis est-ce que c'est pas à mon tour de faire le même geste en fait moi là aujourd'hui je fais d'autres choses que la musique je fais du youtube etc et je me dis il y a peut-être quelqu'un qui serait très content en fait d'avoir une belle guitare comme ça pour commencer soit sa carrière soit pour... voyez ce que je veux dire et je me dis voilà est-ce que ça pourrait pas être mon passage de flambeau que de donner cette guitare à quelqu'un je me dis que c'est une guitare qui a du vécu c'est une guitare qui a de la patate puis voilà je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un de se dire bah j'ai une guitare qui vient tout droit du Japon qui a fait des concerts au Japon etc donc voilà pour moi c'est pas du tout un problème de donner cette guitare j'ai vu des gens aussi me dire si on reçoit la guitare on te la rendra ne faites pas ça si je la donne c'est parce que je peux m'en séparer ça me dérange pas au contraire ça me fait plaisir de la donner et tout ce que je souhaite c'est que la personne qui la recevra bah en fera bon usage mais voilà je suis très très content de pouvoir l'offrir à quelqu'un aujourd'hui et voilà j'espère par babule que j'ai pu répondre à ta question ensuite prochaine question c'est une question qui nous vient de Gumiho-sama qu'on voit souvent dans les Dinomisous comment vois-tu ta carrière dans les années à venir ? comptes-tu continuer Youtube ou prendre une toute autre direction ? en tout cas tu nous régales continue à être toi-même et à faire ce qui te plaît écoute merci beaucoup Gumiho-sama ça me fait très très plaisir et donc pour la suite de ma carrière alors personnellement j'ai envie de continuer Youtube malgré les difficultés j'en reparlerai un peu plus tard je m'épanouis dedans quand même c'est que j'aime faire des vidéos j'aime réaliser des choses j'aime vous transmettre que ce soit du savoir, des expériences, tout ça j'aime faire des belles images aussi comme ce que je fais dans les Dinomisous tout ça donc j'ai pas envie d'arrêter Youtube Youtube c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder le plus longtemps possible je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir faire Youtube et c'est justement pour ça que j'ai envie de le faire tant que je peux en fait le jour où mes vidéos elles feront deux vues peut-être que j'arrêterai pour l'instant je continue voilà donc non Youtube j'ai clairement envie de continuer par contre ça va pas m'empêcher de faire d'autres choses aussi à côté là par exemple ces derniers temps j'ai eu une plutôt bonne nouvelle de la part de mon agence donc mon agence de modeling avec qui j'ai signé depuis déjà 2017 ça fait quoi ? 7 ans déjà et en gros ils sont en train de développer un pôle influence un pôle influenceur Youtubeur etc ce qu'ils n'avaient pas avant et ils m'ont proposé de devenir en gros business partner donc je serai le manager un peu de tout ce qui est pôle influence je serai un petit peu directeur de cette branche là de l'agence donc voilà c'est quelque chose qui va certainement me prendre du temps qui va certainement me prendre beaucoup d'énergie aussi à partir de l'année prochaine mais je suis très très content qu'on me propose ce genre de choses je suis très content de tester plein de choses de manière générale j'aime faire tout un tas de trucs je suis un peu un espèce d'électron libre je pars à droite à gauche faut que j'arrive à me contenir mais là c'est une belle proposition qu'on m'a faite et surtout pour les gens qui ont suivi ma dernière vidéo de l'année dernière avec mon problème de visa tout ça bah ça ça pourrait être potentiellement une solution à ce problème de visa puisque je pourrais peut-être basculer sur un autre visa qui lui pourrait me donner un visa permanent que du good au final vous me direz donc non je suis très très content et assez pressé de voir un petit peu ce que ça va donner et puis sinon à côté de ça j'aimerais bien aussi développer un petit peu plus tout ce que je fais au niveau du modeling là ces derniers temps j'ai eu l'occasion de faire d'autres boulots en fait dans le modeling que j'avais jamais fait jusque maintenant par exemple j'ai fait de la mock-up de la motion capture pour les gens qui voient pas c'est pour les films ou pour les jeux vidéo quand vous mettez des costumes avec plein de petits points et qu'en gros on prend vos expressions faciales vos expressions enfin les mouvements de votre corps tout ça pour donner vie à un personnage et donc là j'ai pu faire pour un jeu vidéo je peux pas vous dire le nom mais quand on m'a dit quel jeu vidéo j'allais faire j'étais en mode waouh incroyable j'ai pu faire ça récemment et je me suis dit waouh ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire plus dans le futur en fait ça me passionne j'adore ça alors ça fait extrêmement beaucoup de choses entre youtube les réseaux sociaux mon boulot dans l'agence la motion capture enfin motion capture le boulot de modeling en soi ça fait beaucoup de taf qu'il va falloir que je fasse effectivement mais écoutez je suis trop passionné par ces choses là donc voilà en gros ce que moi je vois pour mon futur ça va être un petit peu tout ça et bien sûr la musique si je peux y retourner quand même j'aimerais bien j'espère qu'oumicro sama que j'ai pu répondre à ta question ensuite prochaine question c'est une question qui nous vient de Annaelle qui nous dit salut j'avais une question quelle est la chose dont tu es le plus fier depuis ton arrivée au japon des gros bisous alors merci beaucoup pour ta question c'est très gentil ça c'est une question qu'on m'avait déjà posé je pense et ce qu'il y a de drôle avec ce genre de questions c'est que c'est des questions dont la réponse évolue dans le temps mais là aujourd'hui ce que je pourrais te dire par rapport à ça c'est que déjà la première chose dont je suis le plus fier c'est ma fille je pense forcément qu'est-ce que je pourrais répondre d'autre je suis trop fier de ma petite fille c'est incroyable c'est incroyable de grandir de jour en jour je suis trop pressé de voir son évolution tout ça de voir non franchement je suis dingue de ma petite fille donc forcément ma plus grosse fierté c'est ma fille mais donc en dehors de ça est-ce que j'ai une fierté je vous avoue j'ai du mal à être fier de moi-même c'est quelque chose qui me caractérise un peu mais en réfléchissant profondément comme ça depuis que j'ai vu un petit peu ta question je me dis s'il y a une seule chose où je peux me dire allez sois au moins fier de ça c'est peut-être de jamais avoir abandonné malgré toutes les galères qui me sont arrivées parce qu'il y a un milliard de fois où je me suis dit mec il faut que t'abandones quand t'arrives au Japon c'est le tremblement de terre il y a tout qui pète de tous les côtés tu descends dans le camp de ça et t'as plus d'argent après tu finis à la rue imaginez-vous dans le genre de moment tu te dis bon peut-être que le Japon c'était pas fait pour moi mais malgré tout j'ai tenu malgré tout il y a eu ce petit truc où je me disais vas-y continue quand même essaie d'aller un peu plus loin pour voir si tu t'en sors pas et au final je m'en suis sorti et j'ai eu d'autres galères par derrière où je me suis redit ah mec il faut que t'abandonnes mais j'ai pas abandonné j'ai continué et au final ça fait 13 ans que je fais ça en fait ça fait 13 ans que je tente des trucs il m'arrive des galères je chute et je me relève et voilà je pense que peut-être s'il y a un seul truc dont vous pourriez me dire allez Mitsu soit fier de ça c'est le fait de toujours m'être relevé malgré les différents obstacles que j'ai pu vivre en tant qu'expatrié et immigré au Japon quoi parce que c'est compliqué mine de rien je le dis souvent sur la chaîne mais vivre dans un pays étranger que ce soit le Japon ou ailleurs c'est une épreuve c'est quelque chose de compliqué voilà si moi il y a un petit conseil que je peux vous donner c'est un petit peu le message en sous-texte de ma chaîne c'est n'abandonnez pas autant que possible vous savez il y a ce même là où t'as le mec qui creuse comme ça et puis il s'arrête juste avant de tomber sur les diamants c'est un peu ça des fois c'est vraiment il t'arrive plein de merde plein de merde plein de merde tu dis il faut que j'abandonne et au final tu te rends pas compte que si t'avais continué un tout petit peu plus y'a peut-être quelque chose de fou qui t'aurait attendu derrière donc voilà Je me suis fait alpaguez par un monsieur qui était en live un japonais du coup là il vient de me faire une interview pendant 10 minutes Ça n'a strictement aucun sens, je sais même plus où j'en étais ! Euh oui, je disais du coup ceux de ce dont je suis fier. Voilà, écoute, je pense que j'ai déjà tout expliqué, donc Annaëlle, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Sur cette prochaine question, c'est une question qui nous vient de Adamaime, j'espère que j'ai bien prononcé, ou alors Adamem, un des deux. Salut Mitsu, comment as-tu appris les kanji et à quel point estimes-tu que le fait de vivre au Japon accélère l'apprentissage de la langue ? Bravo pour Fanny et toi encore. Écoute, merci beaucoup. Je t'avoue que moi personnellement, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé du coup vers mes 11-12 ans à les apprendre vraiment petit à petit, donc je ne me suis jamais pressé pour les kanji. C'est jamais un truc où je me suis dit, vas-y, je vais me donner à fond, je vais tous les apprendre d'un coup. Non, vraiment, ça a été tout doucement, en fait, je les ai appris au fur et à mesure de mon apprentissage du japonais. Ce qui fait que je ne me suis jamais mis la pression pour les kanji, et je pense peut-être que c'est une bonne chose au final de ne pas se mettre la pression pour les kanji. Personnellement, vraiment, ça fait maintenant presque une vingtaine d'années. Donc voilà, je ne sais pas à partir de quelle période j'ai su vraiment suffisamment bien lire pour être capable de lire un journal ou un livre. Mais je pense que ça a dû me prendre plusieurs années quand même. En arrivant au Japon, j'arrivais déjà plus ou moins à lire. Puis après, c'est vraiment en étant au Japon, forcément, et je réponds du coup à ta deuxième question. Est-ce que le fait de vivre au Japon, ça aide ? Bah oui, forcément. Parce que quand tu vis au Japon, t'y es confronté tous les jours au kanji, t'y es confronté tous les jours à la langue japonaise. Si jamais toi, t'es vraiment dans un esprit où t'as envie d'apprendre la langue, être entouré de cette langue et être confronté tous les jours, c'est la meilleure des choses. Donc oui, forcément, moi, mon niveau de japonais s'est nettement amélioré depuis que je vis au Japon, et mon niveau de lecture aussi. Au niveau des conseils que je pourrais peut-être te donner pour l'apprentissage des kanji, déjà, un des trucs qui, moi, personnellement, et je sais que beaucoup de gens sont dans mon cas, m'a aidé vraiment à les apprendre, c'est tout simplement d'écrire des textos, par exemple, des messages sur WhatsApp, etc., en japonais. Comme moi, j'avais déjà des amis japonais, très tôt, j'ai commencé à envoyer des messages en japonais. Et du coup, les messages que toi, t'envoies, au début, tu les fais avec les kanji que toi, tu connais. On va te renvoyer des réponses qui seront écrits avec des kanji que tu connais pas forcément. Au bout d'un moment, tu vas les voir revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils vont rester dans ton cerveau parce que c'est quelque chose auquel tu seras habitué. Et je pense vraiment que le fait d'échanger des messages en japonais, c'est une des meilleures méthodes pour, de un, apprendre à lire le japonais, parce que tu vas reconnaître des kanji au fur et à mesure, et de deux, pour apprendre des structures grammaticales que t'apprendras pas à l'école. Parce que quand on va te renvoyer un message, tu vas dire, ah, tu peux répondre de cette manière-là ? Ça, je pense vraiment que sur la durée, c'est ce qui va le plus vous aider à améliorer votre lecture et votre compréhension des kanji en japonais. Et pour terminer là-dessus, une dernière chose que j'aimerais dire, alors les gens qui sont habitués à me voir en live sur Twitch, vous savez que c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais j'ai une espèce de petite analogie par rapport au kanji que je trouve assez parlante, donc je vous la partage, c'est ce que personnellement j'appelle le bol de ramen. Alors qu'est-ce que le bol de ramen ? C'est très très simple, c'est imaginez-vous un énorme bol de ramen, mais quand je vous dis énorme, c'est qu'il fait la taille de votre salon. Si jamais ce bol de ramen, vous êtes en mode, vas-y, je le bouffe d'un coup, bah de un, vous allez pas réussir, et de deux, ça va vous donner envie de gerber. Parce que voilà, tu es au bout d'un, ça te dégoûte. Par contre, admettons que c'est un bol de ramen qui reste chaud, si tu le manges petit à petit, tous les jours, tu y vas, tu te grignotes un petit peu à droite à gauche, etc. Bah ça va prendre certes du temps, mais il va arriver un jour où tu vas te rendre compte que, bah ouais, là tu l'as plus ou moins fini ce bol de ramen. Bah au final, je trouve que les kanji c'est un peu la même chose, c'est si jamais vous vous précipitez trop, si vous êtes en mode, vas-y, je les apprends tous d'un coup, bah ça va être très compliqué, vous allez être dégoûté un peu, parce que vous allez voir que c'est dur, c'est compliqué, c'est chiant, etc. Et au final, vous allez peut-être abandonner, parce que c'est, non, c'est trop dur. Alors que si vous y allez tout doucement, petit à petit, vous prenez, voilà, quelques kanji par-ci, quelques kanji par-là, vous envoyez des petits textos, etc. Et que vous vous mettez pas la pression, bah il va arriver un moment, dans votre apprentissage japonais, où vous allez vous dire, oh putain, j'arrive à lire un tweet en japonais, sans avoir à chercher des kanji. Ah tiens, j'arrive à lire un texte sur internet, ah tiens, j'arrive à lire le journal. Et ça va venir tout seul, en fait. Dans le cadre où vous l'apprenez tout seul, parce que forcément, si vous passez par une école, par une fac, etc., là, vous avez, voilà, un nombre de kanji bien défini à apprendre, là, forcément, vous êtes obligés de spiller un peu la chose. Mais si vous apprenez par vous-même, vous mettez pas la pression, allez-y tout doucement, et vous allez finir par y arriver. Pas voilà, écoute, c'était peut-être un petit peu long, désolé pour ça, mais j'espère, Adamem, que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Nanzet. Hello Mitsu, je me posais une question par rapport à ton taf de modèle. Est-ce que tu as tout appris sur le tas, ou est-ce que tu as quand même eu des formations ? Entre savoir poser, jouer, adapter sa voix pour des voix off, parfois faire ton maquillage, etc., c'est une sacrée palette de compétences à acquérir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de suivre ton travail, j'apprécie toujours autant ta philosophie de vie, ta sensibilité, ta bienveillance, plein de bonnes ondes à toute ta famille. Bah écoute, Nanzet, merci beaucoup, c'est très très gentil à toi. Et donc, c'est vrai que le travail qu'on fait quand on est modèle ici, c'est un travail qui demande beaucoup de... pas de talent, mais ça demande d'être capable de faire beaucoup beaucoup de choses. Effectivement, comme tu l'as dit, il faut savoir poser, il faut savoir jouer la comédie, faire de la voix off, etc. Ça va dépendre des gens, il y a des gens qui font que de la voix off, il y a des gens qui font que du magazine, il y a des gens qui font que de l'acting. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire un petit peu de tout, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passionné par trop de choses. Moi, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Je suis master en rien, mais bon, dans un petit peu tout, tu vois. Est-ce que j'ai eu une formation au préalable ou pas ? Bah j'ai envie de te dire oui et non. Parce qu'en gros, j'ai pas eu de formation scolaire. J'ai fait un petit peu de théâtre quand j'étais jeune, mais voilà, personnellement, je le compte même pas, parce que c'était il y a longtemps et je n'en ai pas fait si longtemps que ça. Par contre, j'ai fait de la musique. J'ai eu un groupe, j'ai eu des groupes même, et je pense que ça, dans mon travail que je fais actuellement, même si c'est éloigné, c'est un peu proche aussi, parce que en étant musicien, et en étant musicien indépendant, bah au final, déjà tu dois un peu jouer à la comédie quand t'es sur scène, parce que bah t'es un personnage quand t'es sur scène. Tu dois être capable de te maquiller, parce que t'as pas encore assez d'argent pour payer une maquilleuse, donc bah le maquillage tu le fais par toi-même, la coiffure pareil. Savoir aussi prendre des photos, quand tu veux faire des photos d'artistes, etc. Bah forcément tu dois poser tout ça, donc ça pareil, je l'ai appris un petit peu sur le tas. Pour tout ce qui est voix off, savoir poser sa voix, bah moi en tant que chanteur, j'ai toujours aimé un petit peu jouer avec ma voix, et au final je me rends compte que, bah ouais en fait, tout ce que j'ai fait dans le milieu de la musique, jusqu'à maintenant, bah ça a été des petites choses en fait, des espèces de micro-formations qui m'ont permis, quand je suis arrivé dans le milieu du modeling, etc. de savoir plus ou moins déjà faire certaines choses. Et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Et sinon au final, bah ça a été vraiment, ouais, petit à petit en fait, je me suis perfectionné, on va dire, au fur et à mesure de mon évolution dans le milieu. Donc moi j'ai encore beaucoup de chemin avant d'être fier de moi dans tout ce que je fais, que ce soit le modeling, l'acting et la voix off, tout ça, voilà, pour moi j'ai encore un niveau à ras le sol, tu vois, même si je fais des choses. Non, 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 j'ai vraiment tout appris au final, sur le tas, au fur et à mesure, même si ma petite carrière de musicien m'a aidé sur pas mal de points. Voilà. Dans tous les cas, Nianzette, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, et c'est la dernière question avant qu'on bouge un petit peu d'endroit, c'est une question qui nous vient de Aoka, qui nous dit, Coucou Mitsu, une petite question pour ta prochaine vidéo. Je suis actuellement en terminale avec un petit budget, mais je souhaiterais beaucoup, étant fan du Japon depuis toujours, partir l'été prochain dans ce pays incroyable. J'ai essayé de passer par plusieurs réseaux, me permettant de passer par des familles d'accueil, ainsi de réduire le coût du voyage, mais tous se sont révélés inconcluantes, cette pratique étant peu commune de ce qu'on m'a expliqué. Ma question serait, as-tu connaissance d'associations ou d'organisations qui proposent des voyages à coût réduit ou des familles d'accueil pour permettre aux jeunes de voyager ? J'aimerais beaucoup faire un échange et accueillir en retour un jeune japonais, mais toutes mes recherches se sont révélées infructueuses. Merci d'avance pour ta réponse, et merci pour tes vidéos qui me font découvrir quotidiennement le Japon sous de nouveaux angles, et qui sont toujours agréables à regarder. Alors Aoka, déjà merci beaucoup pour ta question, et je profite en fait de ta question pour vous parler de quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, et tu vas très vite comprendre que ça pourrait potentiellement être une solution pour toi. En gros, sur le YouTube japonais, il y a une chaîne qui s'appelle Bonsoir TV, qui est une chaîne qui a été créée par un couple franco-japonais en la personne de Amandine. Amandine, voilà, c'est une petite française qui a créé cette chaîne, et il faut savoir que c'est une chaîne qui est pour un public japonais. Donc elle fait pas mal de choses, elle fait des vlogs, elle fait plein 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 de vidéos en japonais, parce qu'elle est très très forte en japonais, elle a un niveau de malade, je trouve qu'elle est trop forte. Voilà, c'est assez fou. Et pourquoi je vous parle de la chaîne de Amandine, donc de Bonsoir TV, que je vous conseille vraiment d'aller checker d'ailleurs, c'est parce qu'elle a développé un projet sur sa chaîne que je trouve vraiment incroyable, et c'est un projet qui s'appelle Réaliser votre rêve au Japon. Alors déjà le nom il est Stylac, et donc en gros ce qu'ils proposent avec Bonsoir TV et leur agence, c'est de donner l'opportunité à des gens qui ont un rêve, des gens qui ont quelque chose qu'ils ont envie de faire au Japon, de pouvoir venir au Japon au frais du coup de Bonsoir TV et de l'agence, pour pouvoir justement réaliser ce rêve, à savoir que du coup tout serait filmé, uploadé sur la chaîne de Bonsoir TV, donc le but c'est d'en faire une espèce de petite série en fait, de vidéos sur laquelle on vous suivrait au Japon en train de réaliser votre rêve petit à petit, donc c'est gagnant gagnant. Personnellement quand j'étais jeune j'aurais adoré avoir ce genre d'opportunités pour pouvoir partir au Japon alors que j'avais pas trop trop de thunes. Donc voilà, s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés, je vous laisse un lien dans la description, donc vous avez une espèce de petit formulaire qu'il faut remplir, forcément c'est par candidature, on peut pas faire venir tout le monde, mais voilà comme ça vous pourrez écrire un petit peu votre rêve, votre projet, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir accomplir au Japon, encore une fois je trouve le projet top, je vous laisse le lien dans la description, merci beaucoup à Amandine de proposer ça, j'aimerais bien réussir à le faire par moi-même un de ces quatre aussi, là pour l'instant j'ai pas encore les moyens financiers de le faire, mais si un jour j'en ai la possibilité, croyez moi que je serais très très content de pouvoir le faire. Mais donc voilà, je partage parce que je trouve ça trop cool, c'est pas une sponso ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste moi qui trouve le projet d'Amandine trop bien et qui ai envie un petit peu de vous le partager. Et donc voilà écoutez je vous dis bonne chance à tous et surtout j'espère à Oka que j'ai pu répondre à ta question. C'est quand même putain de magnifique, je trouve ça vraiment incroyable. Donc écoutez ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais monter un petit peu, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et puis je vais me poser et continuer de répondre à toutes vos questions. Mitsu, Mitsu et sa chance incroyable. Cet endroit est connu pour une chose, c'est que si vous allez au 33ème étage, vous avez une vue de dingos sur Tokyo. Vous avez la Tokyo Tower juste là, etc. Donc là je me dirige tranquillement en vous faisant des jolis plans vers l'endroit où on peut prendre l'ascenseur pour y aller. C'est fermé. C'est putain de fermé. What the fuck putain. Apparemment ils ont un événement de je sais pas quoi et c'est fermé au public. Mais bordel ! Pourquoi le jour où je viens pour vous le présenter c'est fermé ? Ça fait deux mois que je vois des gens sur internet en train de mettre des vidéos de dingue. Le jour où je viens pour vous le présenter c'est fermé bordel. On a vraiment pas de chance avec Louis et Thèv. Dès qu'on veut faire un truc à chaque fois. Et sur ce écoutez je vais me poser quelque part et on va continuer de répondre à vos questions. Bon c'est donc avec un seum à moitié caché que j'ai ressorti du coup malheureusement de la Zabda Hills. Je suis dégoûté en vrai. On est dimanche. Comment un dimanche ils peuvent fermer le spot qui fait que tout le monde a envie d'aller à cet endroit là ? C'est à dire que là l'endroit il était plein à craquer. Alors t'as des restaurants, t'as des magasins. Franchement l'endroit il est cool. Il est vraiment cool. Sauf que voilà. Là le but c'était de se poser dans un endroit sympa pour répondre à vos questions. Le seul spot qui m'a fait me déplacer jusqu'ici. Donc le 33ème étage de la tour. Il est fermé un dimanche. Enfin bon. Du coup ce qu'on va faire c'est que là je me suis posé un petit peu plus loin. J'espère que les voitures derrière ne vont pas faire trop trop de bruit. Écoutez moi je vais continuer de répondre à vos questions. Avant tout petit café, boss, espresso. Ça c'est la donnée de la France. Alors tout d'abord une question de Florine L'Aigle qui nous dit Salut Mitsu. Déjà merci pour le contenu bienveillant et réconfortant que tu nous proposes. Je me demandais si le fait de te plaire au Japon et de t'y être installé a peut-être été influencé par le fait que tu aimais déjà le Japon et sa culture avant d'y aller. Ou alors le pays a-t-il complètement achevé de te convaincre une fois sur place. Matane. Bah écoute c'est une très bonne question et effectivement personnellement je pense que le Japon si tu veux c'est un pays comme je l'ai déjà dit plein plein de fois pour lequel il faut faire un effort si t'as envie d'y vivre en fait. Vivre au Japon ça demande énormément d'efforts. Beaucoup plus que beaucoup d'autres endroits. Admettons tu veux partir en Angleterre par exemple ça va te demander des efforts mais ça va te demander quand même beaucoup moins d'efforts que de partir à l'autre bout du monde dans un pays qui a une culture totalement différente de la tienne qui a une langue totalement différente de la tienne, qui a des mœurs totalement différentes des tiennes tu vois. Pourquoi je dis ça ? Parce que forcément le fait que moi j'aimais le Japon à la base, le fait que j'étais à ce point là passionné par toute sa culture etc. ça a fait que toutes ces épreuves, tous ces efforts qui étaient obligatoires, je les ai pas fait à contre-coeur. C'est quelque chose que oui c'était dur mais j'étais content de les faire parce que j'étais dans un milieu qui me plaisait, j'étais dans un univers qui me plaisait et donc ça a jamais été extrêmement difficile pour moi de faire des concessions, de faire des efforts pour réussir à m'intégrer ici si tu veux. Donc à ce niveau là je pense que oui effectivement le fait d'aimer le Japon à la base, ça m'a quand même beaucoup aidé à rester vivre ici. Après il existe des gens comme Tev par exemple qui tombent sur le Japon totalement par hasard et qui tombent à nouveau de l'endroit et voilà qui arrivent quand même à s'y intégrer. Donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire le fait de voilà d'aimer le Japon à la base et je pense que c'est un coup de pouce en tout cas. Après ce qu'il faut faire attention c'est que si t'es trop en mode l'amour fou, t'as le risque aussi de déception où là ça peut avoir l'effet totalement inverse où au final t'arrives dans le pays et petite déception c'est pas aussi cool que ce que tu t'étais imaginé, c'est pas aussi voilà tu t'y sens pas aussi bien que ce que t'aurais pu espérer et du coup ça peut avoir un effet totalement inverse ou au contraire t'es tellement déçu en fait en arrivant que bah tous ces petits efforts que tu vas avoir à faire, tu vas les faire un peu à contre coeur parce que t'as toute cette part de toi qui est déçu en fait du Japon par rapport à l'image que tu t'en étais faite. Donc voilà je pense vraiment que oui effectivement le fait d'aimer le Japon à la base c'est quand même un plus et ça peut quand même beaucoup aider, faut juste faire attention de pas non plus surinterpréter le Japon, fantasmer le Japon plus que nécessaire à outrance, parce que ça au final ça peut avoir au contraire un effet assez négatif sur l'expérience que tu vas en faire. Et sinon pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce que le pays il a complètement achevé de me convaincre une fois sur place ? Bah là en fait c'est oui, c'est totalement oui parce que personnellement, là je parle de mon expérience, c'est très bien que c'est pas le cas forcément que tout le monde, mais personnellement j'avais déjà une bonne image du Japon, j'avais des amis japonais qui m'en avaient parlé donc forcément voilà, je m'étais construit une image du Japon. Et quand je suis arrivé sur place, malgré toutes les galères que j'ai vécues, le Japon il a été au-delà de mes attentes sur tellement de points qu'au final je suis encore plus tombé amoureux de ce pays et j'ai eu encore plus envie de me donner corps et âme pour y rester. Moi j'ai eu le double en fait. J'aimais ça à la base et j'ai été quand même surpris malgré tout à quel point ce pays peut être extrêmement cool quand t'es prêt à faire encore une fois les efforts et les concessions nécessaires. Enfin voilà, comme d'habitude je sais pas si j'ai été trop brouillon, j'ai l'impression vraiment de... j'ai pas réussi à parler à chaque fois. Mais donc voilà j'espère écoute Florine que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite prochaine question c'est une question qui nous vient de Léane qui nous dit Coucou Mitsou, je me demandais comment tu qualifierais tes relations avec les autres youtubeurs ? Est-ce que tu veux que ça change ? Faire des filles, ton vidéo, etc. ou pas ? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée auparavant ? Merci et continuez ce que tu fais, tu mérites tellement. Ecoute déjà merci beaucoup, c'est trop trop gentil. Et la relation avec les autres youtubeurs ? Alors ça effectivement c'est une question que je me pose extrêmement souvent parce que avant d'être youtubeur, vidéaste par moi-même, j'étais avant tout un viewer. C'était comme vous, moi je regardais voilà, que ce soit Tev, Louis, que ce soit Cyrus, que ce soit voilà. Tous les youtubeurs que vous connaissez aussi hein. Moi j'étais un viewer avant et j'étais un viewer pendant tellement longtemps. Donc c'est vrai que là moi je suis passé un peu de l'autre côté depuis 3 ans en créant cette chaîne YouTube. Et il y a énormément de gens avec qui j'adorerais faire des collaborations. Là par exemple Cyrus il est passé au Japon il y a pas si longtemps que ça. J'étais en mode oh là là mais qu'est-ce que j'adorerais. J'ai jamais osé lui dire mec on fait une collab ensemble, j'ose pas. Ça c'est plus mon tempérament. Mais oui forcément moi j'aimerais bien côtoyer plus de gens, avoir des possibilités de faire des collaborations ensemble et tout. J'aimerais d'ailleurs pouvoir faire ça dans des domaines qui sont pas forcément mes domaines à moi. Moi ici je parle du Japon, je parle de mes expériences. Mais par exemple l'année dernière j'ai eu l'occasion de passer sur la chaîne de Brandon le Proctor qui lui a eu une chaîne de tech. Et j'étais tellement content de pouvoir faire une vidéo avec lui vous voyez. Donc oui effectivement moi j'adorerais pouvoir faire plus de vidéos, plus de collabs avec d'autres amis vidéastes et youtubeurs tout ça. Le problème étant que j'habite à Tokyo. Et là où Louis par exemple qui vit quand même plus de la moitié de l'année en France, lui il a l'occasion pendant qu'il est en France de voir les autres youtubeurs, de faire des collabs, des filles, des trucs comme ça. En vivant à Tokyo et en étant à Tokyo 360 jours par an, de temps en temps en France mais très rarement. Bah au final c'est compliqué de pouvoir tisser des liens, de pouvoir se croiser pour tourner des vidéos ensemble. C'est-à-dire que moi je suis tributaire du fait que les gens viennent à Tokyo. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc non c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais donc voilà, si jamais parmi vous là en ce moment il y a des frérots youtubeurs qui sont en train de mater cette vidéo, écoutez, venez à Tokyo et vas-y on fait des vidéos ensemble. Moi je suis archi chaud. Moi je suis archi chaud. Et Cyrus, tu veux faire un truc ensemble ? Encore une fois. J'adore Cyrus. Je pense que vous l'avez compris. Mais donc voilà Léaneux, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors ensuite prochaine question et ça c'est une question que j'ai pris vraiment exprès parce que c'est une question que je trouve très intéressante et à laquelle j'avais vraiment envie de répondre. C'est une question de Hakame Himata qui nous dit C'est une très bonne question et je pense comprendre pourquoi on se pose ce genre de questions forcément. Dans un pays comme le Japon où 98% et même plus des gens sont japonais, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intégration des enfants à l'école, ce genre de choses. Et oui c'est une question que je me suis déjà posée. Et à l'heure actuelle, je sais pas hein, la petite elle est pas encore ni à la crèche ni quoi que ce soit, là ça va bientôt arriver. Mais à l'heure actuelle si tu me poses la question et que tu veux mon avis dessus, je te dirais que je suis pas inquiet du tout. Je pense que l'époque à laquelle on vit maintenant c'est une époque où le Japon a énormément changé. C'est plus le Japon du début des années 2000 où on avait pu avoir cette vague de harcèlement etc. Ce pourquoi d'ailleurs encore aujourd'hui on parle beaucoup du harcèlement au Japon tout ça, faut savoir que depuis le Japon il a fait énormément d'efforts sur cet aspect là pour qu'il y ait de moins en moins de harcèlement scolaire. Ça ça passe par plein de choses, ça passe déjà par le fait que les profs ils sont beaucoup plus au courant de ce genre de choses, beaucoup plus à l'écoute des élèves, ils font beaucoup plus attention etc. Enfin voilà t'as vraiment plein de choses qui sont mises en place par le Japon, par les écoles etc. pour que les enfants fassent pas harceler quoi, pour que le harcèlement scolaire diminue. Mais donc ça c'est pour le harcèlement de manière générale. Comment ça se passe du coup pour les petits métissés ? Bah je t'avoue que pareil, de la même manière le Japon il a énormément évolué parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a encore quelques années, c'est pas rare en fait d'avoir des petits métissés, d'avoir des petits, bah comme ma fille à moi, étrangers en fait qui vivent au Japon. C'est à dire que les expatriés il y en a quand même plus qu'avant, des métissés franco-japonais, américano-japonais ou quelque chose japonais, il y en a plus qu'avant. Ça veut pas dire que c'est tout rose, ça veut pas dire qu'il n'existera pas de discrimination, ça peut exister forcément. Mais en 2023-2024 je trouve que maintenant le Japon il s'est quand même pas mal habitué au fait qu'il y ait des enfants qui naissent ici et qui sont métissés ou qui sont étrangers, pour que ce soit moins choquant et qu'il y ait moins du coup ce truc de à l'autre là-bas tu vois. Là par exemple je le vois, ne serait-ce que dans le quartier, on a déménagé avec Fanny et avec bébé ces derniers temps, les enfants qui jouent dans la rue tout ça, qu'on croise tout le temps, il y a des petits étrangers, il y a des petits métissés, etc. Il y en a de partout en fait. Et je me dis, bah elle sera pas toute seule en fait. Elle sera vraiment clairement pas toute seule. Alors oui ce sera une petite tête blonde parmi certainement 85-90% de japonais, mais ce sera pas la seule et je pense que voilà, aujourd'hui être étranger au Japon c'est beaucoup plus accepté que ça a pu d'être à une époque. Et pour terminer, la dernière chose qui fait que personnellement je suis assez rassuré, c'est que j'avais fait une vidéo l'année dernière, vous l'avez certainement vu, sur justement des amis à moi qui sont métissés ou qui sont étrangers, qui sont nés au Japon. Eux ils disaient tous que leur vie scolaire, au final ils l'ont assez bien vécu. C'est oui il y a eu des brimades de temps en temps, il y a eu des, ah t'es pas comme nous tu vois, forcément ça arrive. Mais le souvenir qu'ils ont aujourd'hui de l'école, c'est qu'ils ont passé une super vie scolaire, vraiment ils ont kiffé leurs années dans leur école respective. Et je me dis voilà, il n'y a aucune raison que ça se passe mal pour ma fille, donc voilà, touche du bois, il n'y a pas de bois, et je pense que ça devrait aller. Dans tous les cas moi en tant que papa je vais rester aux aguets pour voir si tout se passe bien etc. Je pense que c'est aussi un travail que nous on va avoir à faire, de vérifier si tout se passe bien, s'il n'y a pas de brimades etc. Mais voilà non, je pense que ça devrait aller, et puis bah écoutez dans tous les cas, je vous en reparlerai d'ici là, quand on ira à la crèche, quand on ira en primaire, si je suis toujours sur Youtube, on verra d'ici là. Mais donc voilà, Kamini Mata encore une fois, personnellement je suis assez serein, et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question très rapide, c'est une question de Oshiro qui nous dit, Mitsu, ton top 2 produit du Konbini. Bah là écoute ça va être extrêmement simple, en premier, le smoothie de chez Kagome. C'est un banger ce truc, c'est trop bon. Et en deux, l'éternel indétrônable, Famiciki. Hum, vous me faites rigoler avec vos KFC là. Oh, ça ça démonte n'importe quel chicken là que vous avez dans. Oh, c'est un banger. D'ailleurs pour la petite info, vous avez tous l'image de les Japonais mangent du KFC à Noël, il faut savoir qu'ils mangent surtout du poulet du Konbini. Voilà. Moi j'ai travaillé dans un Konbini, à l'époque de Noël, on fait des buckets entiers de Famiciki, de voilà. Donc c'est pas que le KFC, c'est le poulet en général que les Japonais mangent à Noël. Et donc voilà Oshiro, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Allez on continue, prochaine question, c'est une question de Jack O'Neill qui nous dit Bonjour Mitsu, deux petites questions pour toi. Tu es un Européen avec un look très réussi. Je me demande si ce n'est pas trop compliqué d'être un gaijin beau gosse au Japon. Même marié, combien de fois tu te fais draguer en moyenne ? Et comment le vis-tu ? J'espère que tu passeras de bonnes fêtes avec ta petite famille. Mais dis donc Jack O'Neill, tu me mets bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà premièrement, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. De moi à moi-même, je ne me trouve pas spécialement ni beau gosse, ni quoi que ce soit. Voilà, j'ai même plutôt tendance à penser l'inverse. Mais euh, merci. Merci c'est gentil, écoute. Je prends ton compliment, je le digère, voilà. Merci, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne l'aspect drag, alors là c'est rigolo parce que j'ai pris cette question pour pouvoir vous raconter ce truc-là. Personnellement, je suis dans un entre-deux extrêmement nul en termes de relations machin et tout. Alors, aujourd'hui je suis très bien, j'ai ma petite fanny chérie, il n'y a plus de... voilà. Moi je suis très bien, je suis casé. C'est pas une question de maintenant au coin, je vous parle de ma vie d'avant. Dans ma vie d'avant, ce qui se passait, c'est que moi je suis donc français, mais j'ai quand même un caractère qui est assez japonisant. Voilà, je parle japonais. Encore une fois, en plus moi j'étais vraiment dans un monde, dans une réalité totalement japonais. J'avais que des amis japonais, je travaille qu'avec des japonais, je parle que japonais tous les jours. Donc j'étais très japonais dans ma manière d'être, mais avec ce physique-là. Et donc, admettons il existe deux types de japonaises. Les japonaises qui aiment bien les gaiko-kujins et les japonaises qui aiment bien les japonais. En fait moi j'étais ni l'un ni l'autre. Parce que les japonaises qui aiment bien les gaiko-kujins, bah pour elles, moi je parle japonais, j'ai des mimiques japonaises, je me comporte comme un japonais des fois, j'étais trop japonais. Ce qu'elles recherchaient chez un étranger qui était justement le côté non japonais, bah moi je l'avais pas. J'avais que le physique, donc ça marchait pas. Et pour les japonaises qui elles, préfèrent les japonais, alors oui j'ai des mimiques japonaises, je parle japonais et tout ça, mais j'ai un physique d'étranger en fait. Et du coup ça marcherait pas non plus. Et vraiment très souvent, ça m'est arrivé que ça matche pas avec des gens, seulement parce que j'étais soit trop japonais, soit trop étranger pour elles. Donc non, j'ai envie de te dire, je me considère pas spécialement ni beau gosse ni quoi que ce soit, mais ça n'a pas forcément été très simple pour moi à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et donc écoutez, dernière question avant qu'on bouge d'endroit et que je réponde aux questions Instagram, c'est une question qui nous vient de Snowhawk. Et c'est une question qui est très importante, je vous la lis et on en parle après. Salut Mitsu, une question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi en tant qu'étranger, on est perdant avec les policiers ? Continue comme ça et félicitations pour ton mariage. Alors déjà Snowhawk, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Ok, la police versus les étrangers au Japon. Je ne peux que te donner mon ressenti personnel. Je pense qu'il y a des gens qui auront peut-être vécu des choses différentes des miennes, donc je peux comprendre que l'avis diverge en fonction des personnes qui s'expriment sur le sujet. Donc voilà, prenez ce que je vais vous dire comme mon avis personnel. Voilà, petit disclaimer, au moins c'est dit. C'est vrai que souvent dans les vidéos sur YouTube etc, vous allez entendre des gens, et je suis le premier à le dire, qui vont vous dire faites attention quand vous êtes au Japon à pas faire de conneries ou quoi, à pas vous faire arrêter parce que ça peut être dangereux si vous êtes étrangers etc, vous serez le perdant dans l'histoire. Et je pense que c'est ce truc là qui a pas mal matrixé les gens en fait sur le sujet, et qui fait qu'on s'imagine un petit peu tout et n'importe quoi. En gros ce qu'il faut comprendre c'est que ce qu'on dit c'est pas que les flics en ont particulièrement un prévu. Voilà. Vous allez pas être plus visés par les flics au Japon parce que vous êtes étrangers. Ça c'est une chose. En fait ce qu'on explique la plupart du temps c'est, admettons on prend un exemple très très simple, vous êtes à Kabukicho voilà, il y a quelqu'un qui vous emmerde et vous vous mettez à fight tous les deux, un japonais et vous, ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont faire que dans tous les cas tu seras défaitiste. La première c'est la langue. Si tu ne sais pas suffisamment bien parler japonais, dans tous les cas tu seras des bêtises parce que tu ne pourras pas te défendre. C'est-à-dire que même si c'est le japonais en face qui t'a donné le coup en premier, et même s'il est totalement en tort, lui de son côté devant le flic il va être capable de se défendre. Il va pouvoir dire, même s'il mito, il va pouvoir dire ah c'est pas moi c'est lui, sauf que toi tu seras pas capable de te défendre parce que tu parles que français, anglais, et le japonais, le flic la plupart du temps lui il va parler que japonais. La deuxième chose qui va être en ta défaveur c'est aussi le système japonais, parce que le système japonais il va te demander en fait de prouver que tu n'es pas en tort. C'est un peu l'inverse de la présomption d'innocence, c'est plus la présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'on pense que t'as tort jusqu'à ce que tu prouves que t'as pas tort. C'est grossi mais de manière générale c'est ça. Mais ce qui fait que bah de la même manière, sans parler japonais, tu vas avoir du mal en fait à prouver que tu n'es pas en tort etc. Et du coup forcément bah encore une fois t'es défaitiste. Et surtout ça va amener une chose, c'est que si t'es pas capable de parler japonais on va être obligé de te mettre un traducteur. Et ça, ça peut prendre du temps, tant qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour te défendre etc. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui font que c'est des emmerdes qu'il faut le plus possible éviter. Et c'est pour ça qu'on vous dit de manière générale, ne vous battez jamais au Japon, ça va être la merde pour vous. Vous allez avoir tort dans tous les cas. Juste fuis, si y a un mec t'emmerde, dégage. Juste barre-toi, t'as tout à gagner à te barrer plutôt qu'à te battre avec lui. Par contre même si on n'est pas à l'abri qu'effectivement bah il puisse y avoir des gens qui soient xénophobes, racistes, tout ce que tu veux, bien sûr que ça peut exister. Je pense pas qu'on est dans un système où il y a un espèce de racisme systémique de la police sur les étrangers. Moi je vois pas du tout ça comme ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment faire attention en fait, c'est de ne pas directement tout juger via le prisme du racisme. Ça c'est un piège dans lequel il faut pas tomber parce que si tu commences à tout voir par le prisme du racisme, tu vas vraiment le voir partout en fait. C'est-à-dire que t'as plein de raisons autres que cette personne n'aime pas les étrangers qui peuvent expliquer qu'une personne, qu'un policier va t'arrêter ou va checker ou quoi que ce soit en fait. Et le problème c'est que si ta première réaction à des choses qui vont t'arriver au Japon c'est racisme, bah en fait tu élimines d'office toutes les autres possibilités qui existent en fait. J'avais raconté dans une vidéo récente par exemple tout ce qui est au niveau de la langue, quand tu vas parler à un japonais et que la personne elle te répond en anglais, c'est pas forcément du racisme. Ça peut être juste la personne, bah elle était persuadée que tu parlais en anglais du coup elle t'a répondu en anglais ou elle a envie de parler en anglais ou voilà. Mais c'est pas forcément du racisme en tête. Mais si directement toi dans ta tête tu dis ça c'est du racisme, bah toutes les autres possibilités qui existent elles sont éliminées d'office. Par exemple pour appuyer un petit peu mes propos, j'ai quand même fait des recherches, mine de rien, des chiffres ça aide quand même. Et là j'ai des chiffres de 2020 par exemple, donc ça a pas trop trop bougé jusqu'en 2023 de ce que j'ai compris. Et donc en gros ça dit que les arrestations d'étrangers au Japon ça représente environ 5% du total d'arrestations de l'année 2020. Ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, dans tous les cas on est pas sur une majorité ou on est pas sur voilà. Y'a quand même beaucoup plus de japonais que d'étrangers qui sont arrêtés. Après vous allez me dire, oui mais normal il y a une majorité de japonais, du coup comment ça se passe au niveau du, voilà, le ratio ? Si on fait le rapport avec la population, le nombre d'arrestations d'étrangers par rapport au nombre d'étrangers dans le pays, ça représente 0,3%. C'est-à-dire qu'il y a 0,3% d'étrangers qui se sont fait arrêter en 2020. C'est-à-dire qu'il y a pas plus d'étrangers que de japonais au pro rata qui se sont fait arrêter. Donc ça montre bien qu'il y a pas une espèce de truc systémique où tout de suite on va d'abord aller arrêter un étranger par rapport à un japonais. C'est juste que bah voilà, des fois y'a des étrangers qui font des conneries aussi, ils se font arrêter. Des fois tu tombes dans une embrouille et tu te fais arrêter malgré toi, ça existe. Et je pense que c'est important de parler un petit peu de tout ça parce que je vois passer parfois des vidéos sur internet, par exemple j'en ai vu une assez récemment où c'était un afro-américain du coup qui vit au japon, qui est venu s'installer ici. Et il s'est fait arrêter dans la rue, enfin c'est même pas arrêter, c'est y'a la patrouille si vous voulez des Koban qui vérifie les vélos volés. Comme Louis vous l'a déjà raconté un milliard de fois, ce qui est le plus volé au japon c'est les vélos. Ce qui fait qu'il y a souvent des patrouilles de flics qui vont dans la rue et qui check les vélos des gens, t'as un petit code bar derrière, c'est l'équivalent d'une plaque d'immatriculation, et ils vérifient si la personne qui a le vélo dans les mains, elle correspond avec la personne qui a enregistré le vélo quand il l'a acheté. Les flics ils font ça littéralement sur leur temps libre, tout le temps. Ils sont toujours en train de vérifier les vélos de tout le monde. Mais donc y'a cette personne sur TikTok qui s'est fait checker son vélo, et lui il était persuadé que c'était un acte raciste. Parce que pour lui il était en mode, je suis noir, y'a 3 flics qui sont en train de checker mon vélo, et ils sont en train de checker ma carte d'identité et tout ça, forcément c'est du racisme. Et le fait est que, bah non pas forcément, parce que même si toi sur le moment tu vois que ton arrestation à toi, bah la vérité c'est que les flics autour de ça ils ont peut-être checké 30 japonais avant toi et après toi tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait, c'est pas tout de suite mettre ce mot racisme tout de suite, c'est pas forcément vrai, même si ça peut arriver effectivement qu'il y en est, on est à l'abri de rien. Je pense que dans tous les flics du Japon il y en a qui aiment pas les étrangers, effectivement, mais je pense pas encore une fois que ce soit quelque chose de global. D'ailleurs y'a souvent des gens qui se posent la question de pourquoi les étrangers dans certains quartiers comme Shibuya, Shinjuku, ils se font souvent checker par la police, genre ouvrez votre sac tout ça. Ça y'a une raison d'ailleurs, si vous voulez y voir du racisme allez-y, personnellement je ne trouve pas que c'est du racisme. En fait c'est par rapport au cartel de drogue, souvent en fait c'est de la drogue qui est passée par des étrangers dans certaines soirées etc. Ce qui fait que les flics ils ont comme consigne de vérifier de temps en temps s'il y a pas des étrangers qui ont de la drogue sur eux. C'est chiant, je vous avoue c'est chiant parce que des fois voilà, t'es en train de marcher tranquille, tu fais ta life et puis y'a deux flics qui viennent te voir en mode Ah salut, excuse moi, est-ce que je peux regarder dans ton sac ? C'est jamais agréable. Mais c'est pas spécialement du racisme, c'est juste qu'ils ont la consigne de faites attention, y'a de la drogue. Voilà, je vais pas en parler dix ans parce que voilà cette partie est déjà très très longue. Mais est-ce qu'il y a un problème systémique de racisme chez la police envers les étrangers ? Personnellement, encore une fois, je ne pense pas. J'espère que j'ai su vous le vulgariser. Je terminerai en disant que peut-être qu'il s'est passé des choses avec certaines personnes et je regrette que ça leur soit arrivé. Mais voilà, j'ai pas le sentiment personnellement et les chiffres me donnent plutôt raison que c'est quelque chose de global. Et si ça arrivait à quelqu'un, peut-être que c'est plus cet épisode-là qui est ponctuel que l'inverse. C'était mon avis. Donc ceci étant dit, Snowhawk, je suis désolé, c'était un petit peu long, y'a eu beaucoup de choses à dire. Mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Bon, sur ce, écoutez, il est déjà 16h03 au moment où je vous parle, ce qui signifie que dans 30 minutes, il va faire noir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on bouge, j'essaie de trouver un endroit stylax et je réponds aux dernières questions des questions Instagram. Et donc sur ce, écoutez, pour cette dernière partie, je suis à présent à la Tokyo Tower. Alors je pense que c'est la première fois que je vous emmène à la Tokyo Tower, je pense pas qu'on y soit déjà allé en vidéo. Mais là voilà, je cherche un endroit cool pour terminer la vidéo. Il y avait la Tokyo Tower, elle était juste devant moi, je me suis dit, parfait. Et surtout, ça va me permettre de faire une chose qui est un petit peu le truc que moi j'avais prévu de faire à la base. C'est de vous montrer, voilà, une vue panoramique sur tout Tokyo en hauteur. Parce que là, du coup, je nous ai fait plaisir, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un ticket pour le top deck. En gros, vous avez le main deck, c'est l'espace qui est à 150 mètres du sol. Ensuite, vous avez le top deck qui est, lui, tout en haut. Je crois que c'est 250 mètres, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, j'ai acheté le ticket. On va pouvoir y aller juste après. Là, on a une petite demi-heure avant de pouvoir monter. Donc on va commencer d'abord par répondre à vos questions Instagram. Et ensuite, on terminera la vidéo tout là-haut. Tout d'abord, première question. C'est une question qui nous vient de Donnellu et qui nous dit Dinomitsu, pourquoi ton monteur est-il si bégé ? Alors toi, mon pote, qui veut faire un petit peu le malin, là, tu sais quoi ? C'est toi qui va répondre à la question. Pourquoi ? C'est très simple. Laissez-moi vous expliquer. En gros, je... Plein de bonheur à toi et ta petite famille pour les fêtes. Déjà, écoute, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Bonne fête à toi aussi. Et un Dinomitsu avec des abonnés, et bien écoute, c'est quelque chose qui va bientôt se réaliser puisque je pars en Suisse en février prochain. Donc voilà, le 18 et le 19, si je ne me trompe pas. Non, c'est le 17 et le 18. Tu vois, je me suis trompé. Je devais participer à la Japan Impact à Lusanne en Suisse. C'est la première fois que je vais en Suisse. Je t'avoue, je suis assez excité. Et surtout, parmi les différentes choses que je vais faire, je vais faire une conférence, mais je vais aussi faire un Dinomitsu en direct, en live, sur une des scènes de Japan Impact. Donc voilà, écoutez, s'il y a des gens parmi vous qui vont à la Japan Impact en février prochain, on pourra se voir là-bas. Je suis très, très impatient de vous rencontrer, les Suisses et les Français qui seront peut-être là-bas. Et puis, je suis assez impatient de pouvoir faire ce prochain Dinomitsu directement avec vous. En vrai, ça va être chant, mais ça va être trop bien. Je suis trop impatient. Ensuite, prochaine question Instagram, c'est une question qui nous vient de Meri Oustani, qui nous dit quel serait ton mot pour décrire ton année ? Sinon, j'adore ce que tu fais. Écoute, déjà, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Et un mot pour décrire mon année. Je t'avoue, c'est compliqué, mais il y a un mot qui me vient tout de suite en tête. C'est frustration. Et je trouve que ça décrit plutôt bien mon année 2023. Hormis le fait que bon, il y a la petite qui est née, tout ça, tout ça. Et voilà, au niveau familial, c'est top. J'ai eu la naissance de la petite en fin d'année, toute la vie de parent, en fait, qu'on a développé en 2023. On a eu le mariage, là, récemment, tout ça. Donc au niveau familial, génial. Franchement, c'est top. C'est plus pour tout le reste. Où je suis assez frustré de mon année 2023. La première chose qui me frustre beaucoup, c'est qu'il y a pas mal d'objectifs que je m'étais fixés pour l'année 2023 que j'ai pas compliqués. Comme par exemple, je sais pas, moi, le permis de conduire. Hein ? Eh, voilà, depuis le temps que je le dis, j'ai toujours pas passé ? Ah bah non, bien sûr. Ah là là, j'ai envie de me mettre des claques. J'ai envie de me mettre des grosses claques, là. Donc oui, non, effectivement, je n'ai pas encore passé mon permis de conduire. Là, c'est bon, là, j'en ai marre. Il faut que je le passe. Donc vraiment, 2024, je le passe, c'est décidé. J'avais dit la même chose l'année dernière, je le sais. Mais voilà, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, frustration, déjà. Ensuite, un autre truc, c'est au niveau de la chaîne. Je vous avoue, j'ai l'impression de pas avoir réussi à faire avancer la chaîne par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir eu de vidéos vraiment très impactantes sur l'année, comme j'avais pu avoir les années précédentes. Genre la première année, il y a la plupart de mes formats qui sont nés sur la première année. J'avais fait les vidéos infiltration dans les banques de tuning. J'avais eu les premiers Jinomitsu aussi, que j'ai créé sur la première année. J'avais fait pas mal de vidéos, quand même, qui ont bien marché. Sur la deuxième année, j'ai eu la naissance du format Les Arnaques au Japon. J'ai eu la vidéo Host, qui est la deuxième vidéo la plus vie de ma chaîne. J'avais la vidéo avec Fanny aussi. Enfin voilà, il y a plein de vidéos que j'ai fait sur la deuxième année qui étaient vraiment cool et qui ont vraiment continué à faire croître ma chaîne. Et sur 2023, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de vidéos, en fait, qui ont contribué à la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos dont je suis très fier. Il y a la vidéo, par exemple, au lycée. La vidéo du lycée, ma centième vidéo. Celle-là, j'en suis content, quand même. Surtout qu'elle a bien marché, au final. J'ai eu quoi ? J'ai eu, là, récemment, la vidéo avec mon petit frère, qui a bien marché. J'avais la vidéo avec Tev, en début d'année, qui a bien marché. Mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu tourné en rond sur l'année de 2023. Il y a d'autres causes dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo, sur les dernières questions. Voilà, j'ai un sentiment de frustration, quand même, où je me dis, ah, le sentiment de ne pas avoir pu pousser ma chaîne aussi loin que ce que j'aurais espéré pouvoir faire. J'ai l'impression de... Ouais, que l'année 2023, je me suis un peu trop reposé sur mes acquis. Là, j'ai qu'une envie, vraiment, c'est d'essayer de tout défoncer en 2024 et de faire plus de projets, plus de grosses vidéos, plus de renouveaux, de nouveaux formats, de choses comme ça. Parce que, clairement, personnellement, je trouve que c'est ce qui a un peu manqué en 2023. Donc voilà, de manière générale, je vous avoue, entre, oui, voilà, les objectifs que j'ai pas su accomplir et la chaîne qui a un petit peu été sur ses acquis sur l'année 2023. Voilà. Le seul mot qui me vient en tête, pour l'instant, c'est frustration. Même si j'ai eu mon petit bébé et ça, ça c'était cool. Ensuite, prochaine question, très courte, de la part de C-A-B-R-X. Je suis désolé, je sais pas trop comment le lire. Ton blase. Voilà. Cabre. Du coup, Cabre qui nous dit comment Fanny t'appelle-t-elle dans la vie de tous les jours ? Surnom ou Mitsu ? Bisous. Alors, Fanny, dans la vie de tous les jours, déjà on s'appelle souvent par des petits surnoms, des petits mots affectifs, on va dire. Mon cœur, ma chérie, mon ange. Voilà. C'est ce genre de petits mots qu'on se dit. Mais sinon, ce qu'il y a de rigolo, c'est que, quand elle doit m'appeler par mon prénom, elle m'appelle Mitsu. Et même quand elle parle de moi à sa mère, à ses amis, à ma mère, à moi, elle dit Mitsu. Elle dit pas Emeric. Et c'est assez rigolo, parce que du coup, quand il y a une conversation entre ma mère et Fanny, il y a Fanny qui dit il y a Mitsu qui ? Et ma mère qui dit Ah oui, alors il y a Emeric qui ? Donc c'est assez rigolo. Mais après, au final, c'est assez normal, parce qu'à part ma mère, personne ne m'appelle Emeric. Donc voilà. C'est juste qu'elle m'appelle Mitsu comme 99,9% des gens qui me connaissent. Ensuite, prochaine question. Alors celle-là, je l'attendais parce que ça fait un petit moment qu'on me pose ce genre de questions et j'avais vraiment envie de pouvoir vous y répondre. C'est une question qui nous vient de Lucas qui nous dit Salut Mitsu, j'espère que la petite famille va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. As-tu une lecture à nous conseiller ? Alors là, oui. Oui. Je vous ai ramené des petits trucs. Quelques petites lectures de fin d'année que j'aimerais partager avec vous. Alors déjà la première, bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans une autre question, mais c'est le code, le livre de Cyrus. Voilà, Cyrus North qui a sorti du coup son premier bouquin. C'est pas une sponsor, c'est pas machin. Je l'ai vraiment acheté premier degré. Pour vous dire, je l'ai d'abord acheté sur Kindle parce que je voulais absolument pouvoir le lire tout de suite quand il est sorti et il n'est pas disponible dans les librairies japonaises. J'ai commencé à le lire et le bouquin il est passionnant. Il est vraiment génial. Je l'ai dévoré. Mais quand je vous dis je l'ai vraiment dévoré. Et j'ai trouvé le bouquin tellement bien et surtout tellement joli. Je trouve qu'il a fait un travail de fou sur le style du livre. Il est vraiment beau que j'ai demandé à ma mère quand elle est venue pour notre mariage de me rapporter la version papier. Le vrai bouquin. Parce qu'il est beau. Je le mets juste sur mon étagère. Maintenant, j'ai fini de le lire. Ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner déjà. Le code de Cyrus North. C'est foncé. C'est trop cool. Ensuite, deuxième bouquin qui est un peu plus dans le thème de cette chaîne, c'est celui-ci. Japon, la face cachée de la perfection de Karin Nishimura. Karin Nishimura, vous la connaissez peut-être d'Internet. Elle a un compte Twitter avec pas mal d'abonnés dessus. En fait, c'est une journaliste. C'est une journaliste française qui habite au Japon. Elle côtoie, du coup, depuis déjà plusieurs années tout ce qui est milieu politique, le milieu des médias japonais, tout ça. Et donc, elle a un regard très intéressant sur beaucoup d'aspects qui sont des aspects auxquels nous, on n'a pas forcément accès. Ça va être tout ce qui va être la politique japonaise, l'économie japonaise, tout ça. Et donc là, elle en a fait un bouquin qui est super intéressant. Justement, elle épluche un petit peu tout ça et elle explique justement cette face cachée du Japon qu'on ne voit pas forcément. Je n'ai pas encore fini de lire. Je ne vais pas vous mentir. J'ai juste commencé un petit peu. J'ai lu les premiers chapitres et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, Japon, la face cachée de la perfection. Très très sympa. Et il y a un prochain bouquin de Karin Nishimura qui sort aussi en février, je crois. Normalement, je vais le recevoir donc je vous en reparlerai peut-être. Mais voilà, petit conseil. Et ensuite, prochain bouquin que je peux vous conseiller. Alors, je n'ai pas les versions papier malheureusement parce que je lis énormément sur Kindle. Donc, j'ai ramené ma petite Kindle. Et donc là, dans les bouquins que je suis en train de lire un petit peu en ce moment, déjà, il y a L'esprit critique pour les nuls. Voilà. Enfin, un livre pour les nuls avec tout ce qui est esprit critique, etc. C'est très très sympa. C'est Thomas Durand qu'il a écrit pour le coup. C'est vraiment passionnant. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Tout ce qui est justement esprit critique, métacognition, tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer dessus. C'est très très sympa. Dans le même style, il y a aussi Samuel Buisseret que vous connaissez peut-être sous le nom de Monsieur Sam qui a sorti très récemment Arrêtez de croire n'importe quoi. C'est super sympa aussi. C'est un petit peu dans le même style. C'est la métacognition, l'esprit critique, tout ça, tout ça. Moi, vous savez, encore une fois, c'est quelque chose qui me passionne. Allez-y. Si c'est des choses qui vous intéressent, ils sont vraiment vraiment sympas. Ensuite, pour revenir encore une fois au thème de la chaîne, on a aussi Suzanne Napier qui a sorti un bouquin très sympa qui s'appelle Le Monde de Miyazaki. Elle retrace un petit peu justement l'histoire de Miyazaki Hayao que vous connaissez pour Ghibli, tout ça, tout ça. Pareil, c'est un livre qui est vraiment très très sympa. Je n'ai pas fini de le lire non plus. Là, c'est toutes les lectures où j'en ai lu que la moitié dont je vous parle. Mais j'en ai suffisamment lu pour pouvoir vous les conseiller. Donc voilà, encore une fois, Le Monde de Miyazaki de Suzanne Napier. Très sympa. Et ensuite, dernière lecture que je peux vous proposer si vous voulez plus quelque chose genre un roman ou quoi. Alors, c'est pas nouveau. Il y a peut-être des gens qui connaissent déjà. Mais c'est l'édition complète de Sherlock Holmes. Voilà, Sherlock Holmes qui est peut-être mon personnage de fiction préféré all-time. Il y a l'édition complète du coup, qui est sortie. Il y a déjà un petit moment maintenant mais vous pouvez la retrouver soit en papier, soit sur Kindle. Donc jetez-vous dessus. Vraiment, c'est passionnant. C'est incroyable. C'est trop bien. Donc voilà, foncez. Et puis aussi, je suis pas sûr que ce soit déjà sorti en France mais le dernier, Mouda Kamira Lucky, forcément. Parce que dès qu'il sort en France, achetez-le. C'est trop cool. Enfin voilà pour les petits bouquins que je pourrais vous présenter dans cette vidéo. et dites-moi si c'est quelque chose que vous aimez ou pas. J'aimerais savoir à peu près combien il y en a par début qui aiment bien tout ce qui est lecture, tout ça. Parce que si jamais ça vous plaît vraiment, je pense que j'en referai plus souvent. Des petits points à lecture, des choses comme ça. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Prochaine question, c'est une question qui nous vient de Aurélie BRT qui nous dit Oh mon dieu. Je dois vous avouer que non. Nous avons rompu notre fraternité, notre amitié avec Jenny. Non c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tout va bien avec Jenny. Ne vous en faites pas. C'est vrai que vous la voyez pas trop trop ces derniers temps et je vous avoue moi non plus je ne la vois pas trop trop ces derniers temps pour une simple et bonne raison qu'elle taffe tout le temps en fait. Elle ne fait que taffer. Là mon mariage, effectivement vous avez pu voir qu'elle n'était pas là. Moi je l'ai invitée. Le problème c'est que elle a pas pu libérer de temps parce que son taff lui prend tout son temps. Je vais pas parler à sa place. Si elle a envie de communiquer sur ce genre de choses, elle le fera. Mais ne vous en faites pas. Je l'aime toujours autant. C'est ma petite soeur. Vous le savez. et dès qu'elle peut revenir en vidéo elle reviendra en vidéo et puis voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien entre nous. Ensuite une prochaine question qui nous vient de Fort Hugo qui nous dit vas-tu ouvrir les sujets de ta chaîne YouTube à autre chose que le Japon ? Alors ça c'est une bonne question et cette chaîne-ci je ne pense pas. Parce que cette chaîne-là, la chaîne sur laquelle je suis en train de vous parler actuellement, c'est une chaîne qui dans son ADN a le Japon. C'est une chaîne sur laquelle je vous parle de mes expériences au Japon, je fais des vlogs au Japon, je vous parle de beaucoup de choses liées au Japon et je pense que les gens qui se sont abonnés à cette chaîne et qui regardent mon contenu, ici en tout cas, c'est surtout des gens qui sont intéressés par ce que je peux proposer sur le Japon. Donc si je commence à faire autre chose, je pense que malheureusement il y a une certaine partie d'entre vous qui juste va arrêter de suivre les vidéos à cause de ça. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Par contre, je réfléchis de plus en plus à ouvrir une seconde chaîne. Une chaîne secondaire. Je ne sais pas encore quel nom elle aura. Est-ce qu'on l'appellera Emry ? Est-ce qu'on l'appellera Rico ? Je vais pas donner moi d'ailleurs des noms de chaîne en commentaire. Genre un nom de chaîne secondaire. Je pourrais faire Mitsugi Off ou voilà. Il y a toujours le truc, Mitsugi 2, peu importe. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver un truc plus sympa. Et oui, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir diversifier un peu ce que je propose sur YouTube en général via une chaîne secondaire parce que il y a trop de trucs que j'aimerais pouvoir vous partager plus souvent et que je ne m'autorise pas à faire parce que je suis un peu pas bloqué. Mais j'ai ce thème Japon qui me forque à faire un style de vidéo en particulier. Ne serait-ce que voilà, tout à l'heure, je vous parlais des livres par exemple, parler un peu plus des lectures, parler de tech, parler de tout un tas de choses qui me passionnent mais qui sont pas forcément liées avec le Japon en background. Voilà, c'est des choses que j'aimerais faire effectivement et peut-être que 2024 signera l'ouverture de ma chaîne secondaire. Enfin voilà, dans tous les cas, comme je t'ai dit, est-ce que j'ai envie de faire autre chose ? Oui, j'ai envie. Sur cette chaîne, non. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, le nom de ma chaîne secondaire si j'en ouvre une. Si vous en trouvez des très très cool, peut-être que j'en prendrai une de celles que vous m'avez proposé. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et ensuite, dernière question de Sujinumitsu et donc dernière question aussi de l'année 2023. Et bah, j'ai fait exprès de la laisser à la fin parce que j'avais pas spécialement envie de saouler un peu tout le monde avec ça. Je vous explique. C'est une question qui nous vient de Mail4Real, qui nous dit est-ce que ça va mieux ta dépression ? J'espère que oui. Bisous à toute la famille. Voilà. J'ai gardé cette question à la fin parce que je sais que c'est des sujets un peu... c'est pas des sujets tabous. On en parle de plus en plus et c'est une bonne chose je trouve. Mais je sais que c'est des sujets qui ont tendance à peut-être plomber un peu l'ambiance pour certaines personnes. Il y a des gens qui viennent sur YouTube plus pour du lol que pour du... parler de dépression tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé l'année en vous parlant un peu de... bah de ma dépression que j'avais eu du coup en 2022. Et il y a beaucoup de gens qui ont passé un petit peu l'année à me dire est-ce que ça va mieux tout ça tout ça. Et le fait est que pendant un laps de temps ça allait mieux. Ça allait un petit peu mieux. Et là depuis quelques mois j'ai pas mal repris je peux pas vous mentir. Et c'est assez dur à vivre, à tanker de manière générale. Surtout que j'ai envie autant que possible que ça n'impacte pas trop les gens autour de moi. Dans un premier temps déjà Fanny et bébé. J'ai pas envie d'être le papa dépressif qui... Donc j'essaie au maximum de tanker, de prendre sur moi tout ça. Mais le fait est que non ça me bouffe en fait. Je fais des crises d'anxiété très souvent. J'ai ce caractère dépressif qui ne guérit pas malheureusement. Et j'ai essayé de faire plein de choses. J'ai essayé de prendre des pauses. Et je pense que vous l'avez vu cette année j'ai pris plus de pauses que d'habitude. J'ai sauté plus de vidéos que d'habitude. Ça a pas mal joué aussi sur le fait que ce que je disais tout à l'heure si la chaîne elle a pas trop énormément avancé sur l'année 2023 c'est aussi parce que je m'autorisais pas à faire plus de choses parce que j'étais pas bien mentalement. C'est vrai que ça a été assez compliqué encore une fois 2023. Et ça m'a amené à ce que je prenne la décision enfin. Ça fait un moment que j'y pense mais voilà. J'ai pris la décision d'aller voir du coup un psychiatre. un rendez-vous. Et je vais voir comment ça se passe. Écoutez. J'ai trop longtemps attendu pour sauter le pas. Et là je sens que pour mon bien-être personnel et pour le bien-être des gens autour de moi c'est vraiment nécessaire. Enfin voilà. Je vais pas en parler 10 ans parce que le but c'est pas non plus de plomber l'ambiance. On a passé une plutôt bonne vidéo jusque maintenant. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Mais oui. Dans tous les cas. Non. C'est pas encore guéri. J'ai envie d'aller mieux. Donc je vais faire ce que je peux pour aller mieux. Voilà. J'espère que vous serez toujours là pour soutenir mon travail l'année prochaine. Moi écoutez. Je vais faire tout mon possible pour faire le meilleur contenu possible. Pour vous proposer les meilleures vidéos possibles. Pour me donner à fond dans tous mes corps de métier différents. Je sais que j'ai un milliard de trucs à faire. Après c'est moi qui me donne envie. Je suis comme ça. Mais voilà. Dans tous les cas. Le fait de vous avoir. Sachez que ça me fait du bien. Voilà. Il faut le dire. J'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance. Et je suis conscient de la chance que j'ai de vous avoir et de pouvoir faire ce que je fais. Et même si parfois c'est des choses qui causent beaucoup d'anxiété ça n'en retire pas le fait que je suis très chanceux de vous avoir. Je vous remercie beaucoup. Trois ans déjà qu'on a lancé cette chaîne. Trois ans que vous êtes toujours là à me soutenir. Voilà. Merci à tous. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Je vous remercie. Merci à tous. C'est un truc de dingue C'est vraiment un truc de dingue, c'est magnifique On peut même voir du coup le Hazabodai Hills Là on était tout à l'heure, c'est juste en face de nous La Mori Tower, elle est immense, on la voit même pas en entier Elle est tellement grande, enfin voilà C'est incroyable, la vue est incroyable Donc écoutez c'est dans ce contexte que je vous dis Encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout J'espère sincèrement qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires N'hésitez pas à me dire aussi un petit peu ce que vous avez pensé De cette année 2023 dans les commentaires Ça m'intéresse beaucoup Vraiment, vous inquiétez pas je lis tous les commentaires Donc n'hésitez surtout pas, puis bah écoutez On se retrouve l'année prochaine en 2024 Pour des nouvelles vidéos, pour des nouveaux formats Là j'ai pris une petite pause, je vous avoue Je pense que j'en ai besoin, je reviendrai Je pense le 10 janvier pour la première vidéo de l'année 2024 Donc écoutez je pense qu'on va se laisser là Encore une fois merci à tous Je vous fais des énormes bisous, passez tous de bonnes fêtes de fin d'année Et puis à l'année prochaine C'était Mitsu Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz